Sur la comparaison entre les deux, Dugas, tu dis qu'il n'y a pas photo non ? Non, clairement non, clairement non. Alors j'espère qu'Emery est en devenir et atteindra un jour le niveau d'Ancelotti, mais non, parce que je pense qu'il y a des étages, il y a des échelons dans le football. Il a montré qu'il pouvait être un excellent entraîneur d'une équipe, on va dire du chapeau 2, si on faisait l'histoire des chapeaux comme l'after, c'est-à-dire pas dans le top 10 européen, mais après entraîner dans le top 10 européen, il me semble que c'est encore quelque chose d'autre, il est en train d'apprendre, il est en train de découvrir, la première année a été ratée, j'espère pour lui qu'il va se rattraper cette année, c'est un coup près pour lui. Après c'est un monsieur qui a une envie, il a une générosité, quand il parle football il a une passion, il a quelque chose qui se dégage de ce monsieur. Après je ne lui vois pas le même charisme que Carlo Ancelotti, alors ça viendra peut-être, alors est-ce que c'est le fait qu'il ne parle pas très très bien français, qu'il essaie mais qui malgré tout ne maîtrise pas bien le français, pose un problème dans ses explications, dans ses analyses, on l'écoutera tout à l'heure, il n'a toujours pas tranché sur le pénalty entre Neymar et Cavani, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien, mais je trouve que dans la communication ce n'est pas génial, sa communication avec Ben Arfa et d'autres n'a pas été excellente non plus, donc voilà, il n'a pas son charisme, je lui souhaite un jour d'avoir la carrière d'Ancelotti, mais pour moi il y a un fossé entre les deux. Alors petite précision quand même, il y a 13 ans d'écart entre les deux, entre Ancelotti et Emery, et grosso modo c'est à l'âge qu'a Emery aujourd'hui, qu'Ancelotti a remporté ses titres majeurs, la Ligue des champions en 2003 avec Milan, des titres de champions également avec le Milan à ce moment-là, donc il avait fait de bonnes choses avant à la Juve et à Parme, mais c'est vraiment à l'âge qu'a Emery aujourd'hui que ça a basculé, donc ça laisse un peu de temps pour ce recadrage de Jean-Louis. Je ne l'ai pas condamné bien évidemment, je souhaite que, mais aujourd'hui à l'instant T, je vois autre chose chez Ancelotti.